Euh... Monsieur, il faudrait vraiment que j'y retourne, donc euh... Ouais, je comprends. Mais vous euh... Vous réfléchissez à ce que je vous ai dit ? Oui, tout à fait. Vous savez, ce que vous m'avez dit m'a donné de quoi réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, bonjour, je m'appelle Ellie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici, toute seule, avec le Président, Ellie ? Euh... Le Président et moi étions... Ce sera tout, Ellie. Je lui ai posé une question. Et moi j'ai dit qu'elle était sur le point de partir. Merci, Monsieur. Excusez-moi. Tu es vraiment le pire des idiots. J'adore ce petit surnom. J'ai un matelas recouvert de sang dont j'essaie de me débarrasser pour te protéger. Et tu es là dans ton bureau à passer un entretien à ta prochaine victime. Ma victime ? Oui. Est-ce qu'elle sait que tu vas te défoncer et finir par la décapiter ? Oh... Tu trouves ça vraiment drôle ? J'étais là-haut à surveiller que personne ne rentre dans notre chambre quand un agent de sécurité est arrivé et m'a escorté jusqu'ici comme si j'étais une criminelle. Qu'est-ce qui se passe encore ? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Et d'ailleurs, je ne t'appellerai en aucun cas. C'est n'importe quoi. Entrez. C'est vous qui l'avez fait descendre ? Oui, monsieur, c'est nous. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin ? Monsieur, vous vous souvenez de Diane, votre porte-parole ? Oui. Dites-moi ce qui se passe. Madame, c'est votre fille. Quoi, notre fille ? Apparemment, elle a contacté un avocat et lui a demandé de monter un dossier pour son émancipation. C'est pour ça que vous m'avez fait descendre ? Madame, elle a porté des allégations assez préjudiciables contre vous et votre mari. Peut-on s'asseoir, madame ? Quelles allégations ? Elle a dit que vous la frappiez et que vous vous battiez physiquement tous les deux. Continuez. Je suis désolée. Mais enfin parlez, bon sang ! Elle a dit qu'elle avait été violée et qu'aucun de vous deux ne l'avait soutenue. Elle a également déclaré que vous étiez tous les deux des personnes inaptes et malades. Et c'est tout ? Il a enregistré toute la conversation. Et elle a dit qu'elle en gardait pour quand ils se verraient. Eh bien, ça n'arrivera jamais. Pas sûr. Il a dit qu'il allait voir le procureur dans 24 heures pour une audience en urgence. Cette sale petite garce est vraiment bien décidée à nous détruire. Oui, eh bien peut-être que si tu n'étais pas autant comme tu es, elle se comporterait différemment. Et peut-être que si tu passais plus de temps avec tes enfants qu'avec des traînées de bas étage en petite tenue... Puis-je suggérer de... En parlant de petite tenue, qu'est-ce qu'il y a ? Madame, les insultes ne sont pas nécessaires. Vous en avez deux pour le prix d'une. Vous en voulez plus ? Non, Donald, s'il vous plaît, ne la provoquez pas. Oh, la ferme ! Je vais gérer ça comme je gère tout le reste. Je pourrais très bien être mère célibataire. Ouais, excuse-moi de gérer le pays. Parce que tu crois vraiment que tu gères quelque chose ? Je t'en prie. Madame, si je peux... Vous fermez là ! Cette petite idiote ne sait même pas inventer une histoire. Eh bien, il ne s'agit pas de... Je vous ai dit de vous taire. La première dame s'exprime. Attendez. Comment est-ce qu'elle a réussi à entrer en contact avec ce charognard ? Madame, c'est ce qu'on est en train de vérifier. Toute cette administration devrait être congédiée. Vous êtes tous des incompétents. Diane, vous voulez bien nous laisser, s'il vous plaît ? Oui, monsieur. Merci. Mais s'il rappelle ? J'aurai quelque chose pour vous d'ici une heure. Bien, monsieur. Merci. Merci. Monsieur. Je ne l'aime pas comme porte-parole. Monsieur. Elle est grosse. Monsieur. C'est la meilleure. J'ai une idée pour une nouvelle. Monsieur, peut-être qu'on devrait se concentrer sur notre problème. Pourquoi ? Laissons Victoria gérer ça. Je vais vous dire à qui j'ai pensé pour ma porte-parole. Non, monsieur, je pense qu'il faut régler cette affaire immédiatement. Comment ? Peut-être qu'on pourrait envoyer quelqu'un pour rencontrer cet homme. Quelqu'un ? Je pourrais m'en charger. Bien. Allez-y. Très bien, monsieur. Et je veux une nouvelle porte-parole. Oui, monsieur. Où est-ce que tu es ? J'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis au magasin de vêtements. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis blessée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Viens seule. J'appelle des renforts et j'arrive. Non. Non, viens tout seul. Yuma, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis au magasin, s'il te plaît. S'il te plaît. Dépêche-toi de venir, ok ? Ok ? Vous avez intérêt à ce qu'il vienne. Il va venir. Il faut appeler une ambulance. Je ne vais pas... Je ne vais pas tenir, ok ? Non. Oh, allez. Allez. Vous êtes solides, d'accord ? Vous avez envie d'y goûter, un peu ? Allez, Maxi. Je me vide de mon sang. Vous ne pouvez pas me laisser là. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas me laisser là. Oh, allez. Je vous assure que vous n'allez pas vous vider de votre sang. Ce n'est pas comme ça que vous mourrez. Jason, où est ta sœur ? Euh, dans sa chambre. Pourquoi la porte de ma chambre est ouverte ? Je ne sais pas. Jason, je t'ai posé une question. Mais... Écoute-moi. Quoi ? Pourquoi la porte de ma chambre est-elle ouverte ? Euh... L'agent de sécurité a dû la laisser ouverte, je ne sais pas. Quoi ? Ouais. C'est quoi, ça ? Madame ? Je vous avais dit de ne laisser entrer personne. Eh bien, l'agent de sécurité nous a ordonné de nettoyer la pièce. Qui, ça ? Madame ? Quel agent ? Répondez ! C'était l'agent Carter. Non mais franchement, c'est une blague. On a fait quelque chose de mal, madame ? Non. Mais ce n'est pas le cas de vos parents. Allez-vous-en d'ici. Sortez ! Élie. Oui ? Où étiez-vous ? Euh... Le président m'a convoquée dans son bureau. Et pourquoi ? Il m'a posé des questions sur mon travail et mes études. Et vous avez trouvé ça... intéressant ? Euh... C'est le président... Arrêtez de sourire. Désolée. Soulevez votre robe. Ah, pardon. Vous m'avez entendue. Madame, je suis désolée, mais je ne vais pas soulever ma robe. Faites-le tout de suite. Madame, je ne comprends pas. Je vais le faire à votre place. Madame, c'est totalement inapproprié. Tout comme coucher avec le président dans le bureau, Val. Excusez-moi. Alors, pourquoi votre rouge à lèvres, Bav ? Mon rouge à lèvres ? Mais enfin, je ne ferai jamais une chose pareille. Qu'est-ce que vous dites ? Bien. Alors, je vais simplement... envoyer ça... au laboratoire du FBI pour qu'il le compare avec votre ADN. C'est pas à moi. C'est pas à moi, j'ai rien fait du tout. D'accord. Très bien. Retournez à votre bureau. Mais... quand j'aurai récupéré les résultats, vous serez virés. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous en carbono le ferai pour vous. Yuma ! Ça va ? Yuma ! Oh! Sous-titrage ST' 501